Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. La tribune des Décideurs, chaque lundi, midi 30, un rendez-vous avec ceux qui font et qui ont fait l'économie de ce pays. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure du patronat français, Yvon Gattaz. Bonjour M. Gattaz. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de venir sur ce plateau. À mes côtés, Robert Jules, notre partenaire de la tribune. Bonjour Robert. On va parler avec vous, M. Gattaz, de ce qui fait le sel de la création d'entreprise. C'est d'ailleurs l'objet de votre dernier ouvrage, Création d'entreprise, double révolution, aux éditions Erol. Vous êtes un fan absolu de l'entreprise et des entrepreneurs. On va voir avec vous vos recettes parce que vous avez une expérience en la matière qui fait sans doute palir beaucoup. 88 ans, on peut le dire, votre âge. Toujours bon pied, bon oeil. Vous jouez encore au golf. Vous avez commencé sur les bandes de l'école centrale de Paris. Puis vous avez monté très vite avec votre frère Radial, une entreprise. Et puis, bien sûr, cette espèce d'énergie débordante. Vous créez Éthique, vous êtes patron du CNPF entre 80 et 86, l'époque Mitterrand. On est venu vous chercher pour accompagner ce mouvement. Vous avez, en 86, lancé aussi une association dont vous êtes toujours président, Jeunesse et Entreprise. On va en parler. Et puis aussi, vous avez Portéo, les couleurs des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Beaucoup de sujets. On pourrait aussi parler d'actualité. Mais là, je crois que ça coince un peu pour des raisons que vous nous expliquerez. On va commencer tout de suite sur la raison, à 88 ans, d'écrire encore un ouvrage sur la création d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? Vous savez, c'est un sujet national de première importance. Et je me suis toujours occupé de cette création d'entreprise pour des raisons simples. Tout d'abord, j'ai créé une entreprise moi-même avec mon frère Lucien, comme vous l'avez dit, en 1952. Ce groupe qui s'appelle Radial, qui travaille beaucoup dans les composants électroniques, en particulier dans l'héonotique. Et que continue à piloter votre fils, Pierre. Et qui est dérogé depuis 1993 par mon fils Pierre Gattaz, bien connu, et qui l'amène d'ailleurs avec beaucoup de capacités. Donc, je suis un créateur d'entreprise, j'ai toujours été passionné par la création d'entreprise. Et il se trouve, c'est assez peu connu, que j'ai écrit en 1970, c'est très vieux, le tout premier livre pour la création d'entreprise, demandant à des diplômés de déchirer leur diplôme moralement, d'abandonner leur titre, et de partir à partir de zéro, de couvrir tous les risques, quelquefois dans le fond d'une cour ou dans un petit atelier, de la création d'entreprise à partir de zéro, ex nihilo. – Parce que ça, c'est une de vos convictions. Les diplômes, c'est bien, mais ça ne suffit pas dans ce monde de création d'entreprise. Vous dites d'ailleurs, il faut 10% de finances, 10% de compétences, 40% de vaillance et 40% d'inconscience. C'est ça la clé ? – C'est ça. Bon, vous l'avez vu, c'était pour l'arrivée. La conscience, c'est le goût du risque. C'est le goût du risque. Mais c'est vrai. C'est 40% de vaillance, d'effort, d'énergie, et c'est 40% du goût du risque. C'est beaucoup plus important que les diplômes qui servent peu. Et puis la finance dont on parle tant. Ah, si vous aviez beaucoup d'argent, ça irait tout ça. Mais c'est pas vrai. Moi, je n'en ai jamais vu dans les nombreuses entreprises que j'ai conseillées. J'en ai conseillé quelques centaines de créations d'entreprises. Je n'ai jamais vu un bon projet qui ait été arrêté par manque d'argent. Le créateur qui est motivé, qui est fonceur, qui a des qualités d'entrepreneur, trouve toujours l'argent suffisant pour le départ. On n'est pas obligé de partir avec des centaines de millions. J'aime beaucoup mieux qu'on croise par itération. On part de zéro et puis on fait de l'autofilancement, on trouve de l'argent à droite, à gauche. Et aujourd'hui, les sources de financement sont très nombreuses. Elles ne sont pas très importantes, mais elles sont très nombreuses. Et même la Cour des comptes a trouvé qu'il y avait trop de sources de financement. Mais dès qu'on les regroupe, je ne crois pas qu'il faut les regrouper. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sources de financement. Et ça n'est pas le financement qui arrête la création de nouvelles entreprises. – Mais on ne l'est pas avec le goût du risque. Il faut quand même qu'il y ait un terrain culturel, il faut qu'il y ait un… – Il faut que le garçon ou la fille qui crée une entreprise ait des qualités particulières, qui ne sont pas les qualités scolaires ou universitaires. Nous avons deux sortes de qualités en deux mots, c'est bien résumé dans le livre. Nous sommes dotés de deux catégories de qualités fort différentes, de nature différente. Nous avons les qualités dites de réception. C'est ce qu'on appelait autrefois l'intelligence, ce qu'on appelle maintenant plutôt la compréhension, la faculté d'analyse, la faculté de synthèse et, un facteur très important, la mémoire. – Ça, c'est ce qui est important pour réussir à l'école, en fait. – Voilà. Alors on a toujours dit que la mémoire, c'était une qualité secondaire. Mais non, elle est principale, elle est essentielle. Avec ces qualités, on passe tous les diplômes, tous les concours. Et c'était autrefois, la sélection se faisait uniquement là-dessus. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que toutes les autres qualités, de caractères, que j'appelle les qualités d'émission, l'imagination créatrice, la ténacité, la compatibilité, l'imagination, on l'a vu, le charisme, l'ascendant sur les autres, le goût du travail en équipe, l'attention qu'on porte, le travail collectif, c'est pas facile. – Exactement. Et puis, de même qu'on a vu que la mémoire était essentielle, et bien là, ce qui est essentiel, c'est le bon sens. La qualité qui a été négligée pendant longtemps, dans laquelle elle était mineure, elle est majeure. Et bien, quand je tombe sur des jeunes qui semblent avoir ces qualités d'émission, je les pousse à créer une entreprise. Et ça réussit. Alors, je suis sûr, tout le monde ne peut pas créer une entreprise comme ça, par une intuition géniale qui tombe du ciel. Il faut trouver le projet innovant, ce que j'appelle le produit marché porteur. C'est pas facile, le créneau produit marché. Il faut trouver un produit, adapter un marché, un marché, adapter un produit, le créneau produit marché porteur. C'est-à-dire qu'il va monter et qu'il va faire une entreprise de croissance si elle se crée de la nouvelle entreprise de demain. – Alors, on sait que l'économie connaît des cycles. Est-ce que, pour la création d'entreprise, il y a des cycles porteurs, favorables également ? – Non, c'est-à-dire que vous avez un peu raison. Est-ce qu'il y a des créneaux disponibles, des projets innovants possibles ? On me dit, quelquefois, les créneaux sont pris. Mais c'est une plaisanterie. Bien sûr que les créneaux que nous avons adoptés, nous, il y a 50 ans, ils sont maintenant occupés. Je ne vais pas dire à des jeunes de créer des connecteurs coaction pour la télécommunication. Mais, avec le numérique, la multiplication des créneaux s'est ramifiée de façon… Mais c'est plus qu'une débuleuse, n'est-ce pas ? C'est une voie lactée. Ça, c'est multiplié le nombre par dix, mais par mille, les créneaux possibles sont des milliers. C'est la loi des débauchés de Jean-Baptiste Sey, quand il disait, vous verrez, les créneaux seront infinis. Il disait, sous une autre forme, je le reconnais. Eh bien, les créneaux, pour les jeunes créateurs d'entreprises, sont infinis. – Alors, Léo, nous pose une question, parce que vous le savez, on peut prendre des questions, vous pouvez poser vos questions en direct pendant cette émission. L'idée est-elle plus importante que la personne qui conduit le projet ? On parle beaucoup de l'idée, l'importance d'avoir une bonne idée. – Non, c'est l'importance. Une très bonne idée, mal gérée par quelqu'un qui n'est pas d'entrepreneur, elle va capoter. Avant tout, moi, je cherche des entrepreneurs, des gens qui ont la qualité d'entrepreneur, ces fameuses qualités d'émission. Et je dirais presque, le créneau, il le trouve. Je leur dis, écoutez, c'est comme les champignons, il faut aller chercher et il ne faut pas rester sur les autoroutes. Il faut chercher, chercher, chercher dans les sous-bois, sous les feuilles, et la chance sourit toujours aux chercheurs et aux audacieux. Je ne connais pas des gens qui ont cherché pendant des années sans trouver. Mais par contre, il est passé d'innombrables occasions devant des gens qui n'étaient pas préparés et qui les ont laissés passer. Je vous rappelle d'une aventure, en un mot, un jour, à la fin d'une des conférences, un vieux monsieur va dire, oh, vous m'avez passionné par cette idée de la création d'entrepreneur, mais je suis étonné qu'on ne soit jamais venu me chercher dans mon bureau pour créer une entreprise. Tout le monde a éclaté de rire. Il attendait qu'on vienne le chercher dans son bureau pour créer une entreprise. Mais de même que créer une entreprise ne peut pas réussir systématiquement dès la première tentative, donc il peut y avoir aussi la possibilité de faire plusieurs expériences. Donc il y a une expérience de la création d'entreprise. Tout à fait. Il ne faut pas améliorer un projet. Il faut avoir le droit à l'erreur. J'appelle ça le DAL, le droit à l'erreur. Et le droit à l'erreur, vous savez, peut-être porteur et peut-être initiateur. Vous, vous lancez. Moi, je dis aux jeunes, lancez-vous. Lancez-vous doucement. Ne mettez pas des centaines de millions, je le répète. Et ça ne marche pas. Vous vous êtes trompé de créneau, vous vous êtes trompé de produit, vous vous êtes trompé de marché. Vous n'avez plus vous tromper. Eh bien, cette erreur peut être profitable. Vous allez rectifier le tir. On a appris. Après, on a appris à gérer une entreprise, à créer une entreprise. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne faut pas avoir cette peur du risque. Ce goût du risque, il doit être chez les jeunes. Or, j'ai le sentiment, aujourd'hui, que nos jeunes le prouvent, ils ont retrouvé le goût du risque. J'avais très peur, moi, que il y a 50 ans, la France n'ait pas le goût du risque, elle est perdue. Quand je dis la double révolution dans mon livre, j'oublie de dire que la première a été longue à être gagnée. La première, c'est le nombre d'entreprises. Moi, j'avais beau écrire un livre qui s'appelait « Les hommes en gris » en 1970, « Allez-y, allez-y, allez-y ». J'ai eu un bon succès de librairie, mais je n'ai pas eu un grand succès auprès des jeunes qui voulaient créer des entreprises. Pourquoi vous dites que c'est gagné, maintenant, que les jeunes créent des entreprises ? Eh bien, ça y est. Moi, j'ai parlé un peu dans le désert pendant longtemps, et puis, à la suite de la création de l'Agence nationale, de l'Agence pour la création d'entreprises, la PCE, et puis un certain nombre de mesures qui ont été prises, et puis le changement d'esprit, d'un seul coup, vers les années 2000, ça a explosé. Pourquoi vous expliquez ? C'est une génération spontanée, ou alors c'est la fin d'un cycle historique ? C'est le miracle du jardinier. Le miracle du jardinier, vous savez ce qu'il fait ? Il l'aboure, il plante, il sème, il sème, et après, il arrose, il arrose, il arrose, et ça ne pousse pas. Et de seul coup, ça pousse d'un seul coup. Eh bien, le miracle du jardinier, moi, je suis un de ceux qui ont semé, 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 arrosé, 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 et je dois dire que je me désespérais, mes confrères. Je disais, mes confrères, écoutez, il y a 30 ans que je me bats pour la création d'entreprises, et la France est un des derniers pour le nombre de créations d'entreprises en Europe. Et puis, vers les années 2000, en 10 ans, on est passé 200 000 créations par an, à plus de 400 000 aujourd'hui. Vous croyez que c'est très lié aussi à la nouvelle économie, Internet a favorisé cet aspect-là, cette culture ? Je pense plus que ça, je crois qu'il y a eu un changement d'esprit qui a maturé pendant très, très longtemps, qui a été long à acquérir. Nous, on nous apprenait, on passait des diplômes prestigieux dans des grandes écoles, pour étant du tel, et que justement, on faisait ça pour avoir une espèce d'assurance pour sa vie, et que nos parents s'étaient saignés aux 80 pour nous payer des études supérieures pour qu'on soit tranquille. Eh bien non, c'est pas pour être tranquille, pour qu'on fasse, c'est pour couvrir des risques. Alors, Eliott vous demande, peut-on encore créer une entreprise industrielle aujourd'hui, en France ? Alors, industrielle, c'est le mot difficile. Effectivement, on peut créer d'innombrables entreprises dans le numérique avec peu de fonds, l'avantage du numérique, un ordinateur, ça ne coûte rien, et qu'une entreprise industrielle coûte très cher, il faut des fonds. Et puis, il faut bien dire que la France est très mal placée aujourd'hui en compétitivité industrielle à cause de ces handicaps que vous connaissez au point de vue fiscal et social. – Donc plutôt non, en fait. C'est plus compliqué. – C'est très compliqué, n'est-ce pas ? On a levé quelques inhibitions, n'est-ce pas ? Pour la création d'entreprise, on peut dire qu'il y avait cinq inhibitions. Il y avait une inhibition psychologique levée. Aujourd'hui, c'est acquis. Il y avait une inhibition administrative, des petites bricoles, des papyrasses. Levé, levé. Aujourd'hui, qu'on ne vienne pas me raconter, c'est facile. Juridique, on a fait de gros progrès, on a beaucoup de sociétés personnelles, unipersonnelles, la responsabilité très limitée. Trois écosystèmes, trois environnements qui ont été gagnés. Deux sont perdus, et largement perdus, et malheureusement dramatiquement perdus. L'environnement fiscal, où nous sommes très en retard, et l'environnement social, où les contraintes sont himalayennes. Et ils ne sont pas stupides, nos jeunes. Quand je dis, moi, des jeunes de grandes écoles, de diversité, créez donc une entreprise, faites comme nous, allez-y, courez des risques. Ils me disent, monsieur, moi je veux bien, mais faites donc d'abord baisser les charges fiscales et abaisser les contraintes sociales. Sinon, je vais trouver le projet en France, l'idée directrice en France, et j'irai la développer en Angleterre ou en Amérique. Voilà ce qu'ils me répondent, les jeunes. C'est dramatique. – Grégoire demande, que pensez-vous de ces nouvelles entreprises de services numériques qui passent plus de temps à chercher des investisseurs que des clients, et qui se monétisent difficilement ? Quel est votre regard sur ces entreprises un peu internet ? – Il faut laisser jouer tout ça. Dans le numérique, actuellement, tout se cherche, se met en place. Il y a beaucoup de déchets, comme on le disait tout à l'heure. Il faut laisser. Ce qui ne marchera pas, ne marchera pas. Il faudra laisser tomber. Mais il faut laisser faire. Moi, tous les jeunes qui viennent me trouver, je vous répète que j'en conseille énormément, je leur dis, le créneau, c'est votre secret, ce n'est pas le mien. Moi, je vais vous donner des idées pour votre business plan, votre financement, les qualités qu'il vous faut, la façon de gérer les hommes. Je peux vous aider. Le créneau, je ne vous donnerai aucun conseil, parce que c'est les créneaux les plus surprenants, les plus non-conformistes, les plus anti-conformistes, certains disent, les plus farfelus, je n'ose pas employer ce mot-là, qui réussissent le plus. On l'a vu dans le passé. Un jeune vient vous voir, il dit, oh, et si je faisais ça dans le numérique ? Plus on est surpris, plus on a des chances que ça fasse un boom. Donc, il ne faut pas que les anciens se mêlent de conseiller les jeunes sur le créneau de l'humain. Mais ce que nous avons perdu, c'est la deuxième révolution. La première, nous avons vu en nombre, on l'a gagnée. Mais aujourd'hui, ce qu'on a perdu, c'est pour ça qu'il faut faire la deuxième révolution, qui est à faire, mais je crois qu'on va la gagner. Mais aujourd'hui, elle est perdue. C'est qu'on crée des entreprises sans emploi. On fabrique des entreprises naines, qui restent naines. – Alors là, il y a un paradoxe, parce qu'en effet, on encourage la création d'entreprises, 400 000, voilà. Et puis après, finalement, on se plaint qu'il y ait une fragmentation, un éparpillement trop grand. On n'arrive pas à créer ces fameuses ETI pour lesquelles vous militez également. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier de pleins de candidats sur la ligne de départ et finalement assez peu de grosses entreprises ? – Vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on sème, puisqu'on parlait de graines tout à l'heure, des graines de croissance. Il faut que… Il y a dans ce livre un théorème un peu présomptu qui s'appelle le théorème Yvon Gattas, pardon. – Rappelez-le-nous, oui. – Qui dit le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du niveau d'instruction du créateur. C'est-à-dire que les statistiques prouvent que plus le créateur est instruit, de façon générale, plus il va avoir un taux de croissance élevé. Et moins il est instruit, moins il créera d'emplois. Donc la deuxième révolution de la croissance ne sera gagnée que si on fait créer des entreprises par des diplômés, et voilà. Et eux, il faut qu'ils fassent leur propre révolution culturelle. – Oui, mais alors ça, c'est ce que vous demande Julien. Vous défendez l'idée que la croissance de l'entreprise dépend du niveau de diplôme du créateur. Donc est-ce qu'il faut avoir fait Polytechnique ou HEC pour créer des entreprises de croissance ? – J'ai dit le niveau d'instruction. – D'accord. – Et moi, ça ne me vienne pas du tout qu'on ne soit pas léontologue. Du tout, du tout. – Mais pourtant, il y a des exemples contraires que vous citez dans ce livre, des Mark Zuckerberg, des Bill Gates qui abandonnent Harvard pour se lancer dans la création tout de suite. – D'accord, ils étaient très brillants. Ils étaient déjà dans des études supérieures. On n'est pas facilement à Harvard. Bill Gates et Stichzov étaient quand même pas… – Mais ça veut dire qu'on n'apprend pas tout à l'école quand même. – Bon, on n'apprend pas tout à l'école. Mais ils avaient l'intellect qu'il fallait. Mais il y a aussi des autodidactes purs. Dans les 13 témoins que je cite à la fin de l'ouvrage, volontairement, il y a des véritables autodidactes. – Jean-Claude Decaux, par exemple ? – Ah ben, Jean-Claude Decaux a 18 ans créé une entreprise d'affichage. – Moued Altrade ? – Et Moued Altrade. Moued Altrade, il est né en Syrie, dans le désert. Je ne sais pas exactement en quelle année. Parfaitement inculte d'une famille qu'il ne faut pas le pousser. Il a tout fait par lui-même. Il a appris les langues. Il est venu en France sans connaître le français. Il a fait des études. – Donc ça, c'est contradictoire avec ce que vous lui dites. Il faut être instruit. – Non, pas du tout. Au contraire, c'est complémentaire. – Je maintiens toujours qu'il faut des autodidactes de talent pour qui c'est la vraie chance. Et autour de nous, moi, j'ai bien connu M. Bic, j'ai bien connu M. Mantelet de Boulinex, je connais bien encore M. Clément Fayat, les vrais autodidactes de grands, grands, grands talents, qui ont créé des milliers d'emplois. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Si vous regardez bien les statistiques, il faut quand même pousser ceux qui, aujourd'hui, font des études supérieures et qu'ils arrivent à quitter leurs habits rigides et recourir à des risques nouveaux sans crainte d'être ridicules. – Donc, il est issu d'aller à l'ENA et plutôt de créer des entreprises. – Créer des entreprises, vous savez, vous avez raison. Je leur déconseille de me faire trois études. Je leur dis, faites des études supérieures. J'ai donné l'exemple. Mon frère aussi et mon fils aussi. On a donné l'exemple d'étudiants. Mais quand je vois dans mon bureau des jeunes qui me disent, M. J'ai dit, il y a tel doctorat, tel doctorat. Est-ce que je n'en ferais pas un troisième, un quatrième, un cinquième et une agrégation ? Je leur dis, écoutez, ça, vous ne serez pas créateur d'entreprise. Vous serez peut-être un chercheur, vous serez peut-être un savant, vous serez peut-être très éreuni, mais vous ne serez pas un créateur d'entreprise. Je leur dis carrément. – Jeunesse et entreprise, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? – Alors, au quotidien, nous avons créé Jeunesse et entreprise. J'ai créé Jeunesse et entreprise à la fin de mon mandat de président du CLPF, du CLPF 2086. C'était pour rapprocher les jeunes des entreprises et les entreprises des jeunes. C'était deux mondes qui se disaient, pour une raison très simple, je suis investi d'une mission, je suis fils et petit-fils d'enseignant. Je n'ai pas décidé d'être ni ingénieur ni créateur d'entreprise. Mais j'ai donc deux milieux que j'aime beaucoup. J'aime bien le milieu des enseignants, j'en suis issu. J'aime bien le milieu de l'entreprise pour les raisons que vous savez. – Est-ce qu'on enseigne bien l'entreprise à l'école ? C'est un vrai débat, ça. – Eh bien oui, on l'enseigne mal, on ne l'en sait pas. Les cours d'économie… – On ne l'enseigne pas du tout en fait. – …ont été longtemps catastrophiques. – On l'enseigne que la macroéconomie est encore souvent déformée. Et la macroéconomie, on vous dit, mais ce n'est pas l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise va faire là-dedans ? Ils n'ont pas compris que la microéconomie est bien différente de la macroéconomie, mais que la macroéconomie n'existerait pas sans la microéconomie. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut faire connaître l'entreprise à nos enseignants de l'économie dans les lycées. Et on se donne beaucoup de mal pour ça, mais il faut bien dire qu'on a encore des progrès à faire. L'enseignement de l'économie, aujourd'hui dans les lycées, bien qu'elle fasse beaucoup de progrès, je dois le dire, est encore insuffisante. Mais on va y arriver. – Vous vous adressez évidemment aux jeunes qui veulent créer des entreprises, mais comme tous les jeunes ne peuvent pas créer des entreprises, qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune qui aujourd'hui se retrouve par exemple au chômage, sans véritable formation ? Quelles sont ses chances pour lui de revenir un peu dans le jeu ? – C'est le grand problème. Le problème de l'emploi est effectivement le grand problème du monde, et vous avez raison de trouver ce problème. S'il y avait une triple priorité dans le monde, c'est premièrement l'emploi, deuxièmement l'emploi, troisièmement l'emploi. Particulièrement en Europe, et en Europe particulièrement en France. C'est nous les plus défavorisés de l'Europe, et l'Europe les plus défavorisés du monde. Donc nous sommes comme un cas particulier. Donc c'est un pays où l'emploi est une priorité absolue, c'est bien la France. Mais vous savez, la multiplication des emplois passera aussi par la multiplication des employeurs. Si nous avions beaucoup de créations d'emplois, et si nos jeunes créateurs n'avaient pas le culte de l'ourson, c'est-à-dire du petit ourson larmoyant, et plus les petits, plus on l'aime, à condition qu'ils ne grandissent pas, et qu'ils n'aient plutôt le culte du petit tigre, comme en Allemagne, ou en Chine, ou au Japon, ça grandirait. Et si ça grandit, ça embauche. L'emploi n'est pas une entité séparée, ça n'est qu'une résultante. C'est la résultante de la prospérité et de la croissance économique de l'entreprise. Créer des entreprises de croissance, l'emploi arrivera de lui-même. – Donc, je le rappelais, vous avez été président du CNPF entre 80 et 86, c'est-à-dire que vous avez vu de près l'arrivée de la gauche, son tournant après deux ans de politique économique, le tournant de 83. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un peu la même chose, qu'après deux ans de tâtonnement, notamment vis-à-vis des entreprises, eh bien, le président Hollande fait un virage sur l'aile pour les embrasser et puis devenir son meilleur ami ? – Vous me pardonnerez, mais je ne m'exprime pas sur ce sujet. Il y a déjà un gâtasse qui s'en occupe très bien, donc je ne vais pas marcher sur ses prérogatives. Non, ce que je peux dire qui me concerne alors à titre personnel, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'emploi, de création d'emploi, de suppression d'emploi, de promesses d'emploi. Je peux dire, alors là, ça me concerne et ça m'a concerné. Quand, en 1986, le 1er juillet 1986, j'ai obtenu du nouveau gouvernement Chirac, M. Seguin, la suppression annoncée de l'autorisation de licenciement, cette autorisation administrative, qui est un frein incroyable à l'emploi, pour le 1er janvier suivant, six mois plus tard, eh bien, nous avons eu cette réaction invraisemblable, inattendue, et qui a été chiffrée, malheureusement, deux ans plus tard par l'INC et l'UNEDIC, où le jour, le jour de l'annonce, alors, je ne sais pas si on le voit à l'antenne. – On va montrer, vous nous avez apporté le graphique. – Alors, on voit que l'emploi descendait de façon régulière et pratiquement ractiligne, d'après toutes les statistiques officielles. – Voilà, ça descendait là, d'un autre côté. – Et puis, le jour de l'annonce verbale par M. Seguin, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, il y a eu une remontée statistique incontestable, brutale, et finalement, entre les emplois sauvés et les emplois créés, ça a été 375 000 emplois, c'est-à-dire un petit peu plus de 75 000 que mes prévisions de 300 000 que j'avais annoncées, et qui ne sont pas les chiffres qu'on avait annoncés deux ans avec les fameux emplois de mots à contrat allégé que tout le monde mélange. – Mais alors, l'histoire se répète, parce que là encore, on est dans une querelle de chiffres, on parle d'un million d'emplois en échange du pacte de responsabilité. Déjà, de votre temps, il y avait cette querelle, est-ce qu'on peut… – Il y a eu cette querelle, oui, alors le malheur, c'est que les statistiques sortent très longtemps après, surtout que là, c'était sur une période de 18 mois, les statistiques sont arrivées deux ans et demi après, ce qui a permis de dire à tous les observateurs, « Oh ben, les emplois Gattaz, on ne les a pas vus, c'est incroyable ». – Oui, alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'en fait… – On les a retrouvés, mais personne n'a dit qu'on les avait retrouvés. – Donc il y a une querelle sur le niveau des chiffres aussi, Robert. – C'est incroyable, oui, parce qu'on avait annoncé 700 000, alors évidemment, il y a toujours… – Non, on n'a jamais annoncé 700 000. Non, pour les emplois nouveaux à contraintes allégées de deux ans avant, c'est-à-dire en 84, on avait lancé des projets d'emplois nouveaux à contraintes allégées, mais il y avait trois contraintes allégées. Il y avait l'autorisation administrative que nous retrouvons deux ans plus tard, et il y avait la suppression des seuils, en particulier de 10, 750 salariés, et un grand nombre d'allègements divers, de flexibilités diverses. Ces trois sortes-là donnaient 471 000 en médiane du cabinet qui avait fait l'étude. Mais ces emplois nouveaux à contraintes allégées qu'on appelait les encas n'ont jamais été appliqués, jamais été retenus, ils n'ont jamais existé. On en parle, on en parle, parce que ces 471 000 ont frappé les imaginations et on les a appliquées à la suppression de l'autorisation deux ans plus tard. Il y a un transfert du chiffre, ils pourront faire. Non, nous n'avions promis que 300 000 emplois pour l'autorisation, et la réalisation, c'est 375 000, Paris, totalement gagné, les flexibilités créent des emplois. On a la démonstration scientifique et historique. – Bon, ceux qui veulent les chiffres vous écriront. Pour avoir le graphique, vous le renverrez, je suis sûr. – À volonté. – Ted demande, quel conseil donner à un jeune désireux de créer sa boîte, prêt à prendre des risques, mais freiné par la peur d'être lessivé par l'environnement social et fiscal dès sa petite réussite ? C'est ce que vous disiez, il reste deux freins en fait, la fiscalité et le droit du travail. – Écoutez, moi qui suis un optimiste constant, voire pathologique, je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on est au fond du trou et que la mauvaise position mondiale de la France dans le domaine du fiscal et du social ne peut pas perdurer. Quel que soit le gouvernement, je dis bien quel que soit le gouvernement, des mesures devront être prises obligatoirement, elles le seront, elles le seront. – À quelle échéance ? Ça va aller vite ? – Il faudra bien qu'on établisse un peu la compétitivité de la France. – Il y a les patrons étrangers de filiales françaises qui sont à l'Élysée aujourd'hui sur cette attractivité. François Hollande était dans la Silicon Valley. On a vraiment l'impression qu'il y a un tapis rouge déroulé pour les entreprises. Ça vous fait plaisir ça quand même, j'imagine ? – Écoutez, moi je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ma longue expérience m'a prouvé quand j'étais président du CNPF que avec ce qui s'est passé avec Bitterrand, je lui ai expliqué de nombreuses fois les exigences économiques des entreprises et je pense qu'il les avait partiellement comprises. – Bon, le message, l'histoire se répétera peut-être. Un mot sur ces témoignages d'entrepreneurs, vous en avez 13, avec en effet des plus ou moins importants en termes de création d'emplois et d'entreprises. On pense à Xavier Niel par exemple, vous l'avez rencontré Xavier Niel ? – Alors oui, c'est une chose, j'en trouve déjà d'entreprises que je connais bien, n'est-ce pas ? Et qui sont des gens de haute qualité. Et vous avez vu qu'il choisit des gens d'âge différent et de branche différente volontairement. Il y a même une femme, je regrette d'en avoir qu'une, mais qui est de très haute qualité. – Oui, le Duff. – Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut s'apercevoir que dans des branches aussi différentes, que la restauration, la pâtisserie, le matériel de travaux publics, le numérique, bien entendu. – Oui, il n'y a pas que la nette, il y a des secteurs assez classiques qui peuvent être créateurs d'entreprises. – Et il y a un ADN commun qui est celui que vous nous avez parlé, à chaque fois vous le retrouvez ça, cette curiosité, cette ténacité. – Ah oui, 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 c'est un ADN commun, c'est 13 là, quand je les analyse, on me dit, vous les connaissez, alors qu'est-ce qu'ils ont de commun ? Eh bien ce sont des vrais entrepreneurs, ils ont ces qualités d'émission dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez d'ailleurs ce qu'ils ont dit, sans qu'on soit concerté, car ils m'ont envoyé le texte sans connaître mon livre, ils redisent les mêmes choses que mon livre, spontanément. – Innover la ténacité, la compétition, l'intuition, l'instinct et l'innovation. – Vous avez vu ? – Oui. – On pourrait croire, et certaines personnes me l'ont dit, « Oh, mais vous vous êtes concerté. » Mais pas le moins du monde. J'ai pris leur texte ex abrupto, comme ils me l'ont envoyé, et ils n'avaient pas du tout le manuscrit de mon livre. Et on s'est aperçu qu'il y avait une immense concertation. – Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait 50 ans qui veut se lancer dans la création d'entreprise ? – Ah bien écoutez, c'est plus difficile qu'à 20 ans. C'est plus difficile parce qu'à 50 ans, on détecte moins les créneaux porteurs, le créneau produit marché, le produit innovant qui va réussir, en particulier dans le numérique. On le sent moins. Mais, je connais, j'ai des cas très précis. Le genre qui parle de leur expérience, alors là, c'est un peu contraire à ce que je disais tout à l'heure, l'expérience dans certains cas peut servir. Il a côtoyé, par exemple, dans une entreprise, des découvertes, des nouveautés qui ne sont pas exploitées par sa propre entreprise. Moi, je connais un chef d'entreprise qui était dans une entreprise de câbles électriques qui refusait de faire certains types de câbles. Il était à l'étranger son patron, il lui a dit, vous ne voulez pas les faire ? Et si je les faisais ? Et son patron lui a dit, mais quelle bonne idée ! Il s'est mis à son compte, il est devenu une affaire magnifique en exploitant des créneaux qu'un grand groupe ne voulait pas exploiter pour des raisons peut-être compréhensibles. – Une dernière question de Pierre, pour finir, que pensez-vous de l'action de Pierre, un autre Pierre Gattaz au MEDEF ? – Je crois qu'il est très bien, il fait tout ce qu'il peut, je pense qu'il va réussir. – Vous en parlez beaucoup dans les déjeuners familiaux ? – Non, du tout. – Pas du tout. – Bon, merci Yvon Gattaz, c'était votre tribune. Et puis, merci pour cette œuvre sociologique sur les chefs d'entreprise. Ça tombe bien, vous êtes académicien aussi à l'Institut des sciences… – Académie des sciences morales et politiques. – Donc je suis le doyen d'ancienneté. – Donc vous êtes le doyen, et on l'a vu avec encore plein de verve et de jus. Et puis voilà, ça regroupe la sociologie, la sociologie du chef d'entreprise, elle est importante pour notre pays. Merci Robert. – Merci Thomas. – Merci à vous tous pour votre fidélité, vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada